Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser une situation à l'aide d'une fonction. Alors si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Alors modéliser une situation, ça veut dire écrire cette situation sous forme mathématique. Et ici, avec une fonction. Et en fait, ce qu'on veut, c'est une formule qui correspond à la situation. Alors faisons le petit a. On nous dit que le coût d'un trajet en taxi est de 0,75 euros par kilomètre plus la prise en charge de 4 euros. Alors la prise en charge, c'est ce que vous payez quand vous montez dans le taxi, peu importe le nombre de kilomètres que vous allez faire. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est la formule qui va nous donner le coût, c'est-à-dire le prix qu'on va payer en fonction du nombre de kilomètres que l'on va faire. Eh bien, si on fait 5 kilomètres, combien on va payer ? Eh bien, comme on paye 0,75 euros par kilomètre, Eh bien, si on fait 5 kilomètres, on va payer 5 fois 0,75 plus la prise en charge de 4 euros, donc plus 4 euros. Donc ça, c'est ce qu'on va payer pour 5 kilomètres. Mais nous, on cherche une formule, c'est-à-dire combien on va payer pour x kilomètres ? Si on fait x kilomètres, eh bien, on va payer x, le nombre de kilomètres, fois 0,75 plus la prise en charge. Et donc voilà la fonction que l'on cherchait. Alors, en général, on n'écrit pas x fois 0,75, mais on l'écrit dans l'autre sens, 0,75 fois x, donc plus 4. Pourquoi ? Parce que du coup, ici, on n'est pas obligé de mettre le multiplié. Et donc, ça s'écrit plus simplement 0,75 x plus 4. Dernière chose, ici, on a notre fonction et il faut lui donner un nom. Alors, on pourrait l'appeler f de x, mais comme cette fonction correspond à un coût, on peut l'appeler par exemple c de x. Pourquoi c'est ? Vous l'avez compris, c comme coût. Et donc, on écrit que c de x est égal à ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger. On remet la formule que l'on cherchait, qui donne le coût. Et il y a juste à expliquer ce que c'est que x. x, c'est le nombre de kilomètres que l'on a parcouru. Passons au petit b. Cette fois-ci, on s'intéresse au périmètre d'un rectangle de dimension 4 cm et x cm. Donc, faisons un schéma à main levée pour bien visualiser la situation. On a donc un rectangle, voilà, de côté 4 cm et l'autre x cm. Et donc, nous, on veut une formule qui nous donne le périmètre de ce rectangle. Et je rappelle que le périmètre, c'est la mesure du tour. Et donc, combien mesure le périmètre ? Et bien, comme on est dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. Donc, si ici, on a 4 cm, bien là, on a 4 cm également. Et si ici, on a x cm, et bien là, on a x cm également. Et donc, combien mesure le périmètre de ce rectangle ? Et bien, la longueur de ce côté-là plus la longueur de ce côté-là, 4 plus 4, ça fait 8, plus la longueur de ce côté-là et la longueur de ce côté-là, x plus x, ça fait 2x. Donc, voilà la formule ou encore la fonction qui donne le périmètre en fonction de x, la longueur de ce côté-là. Et cette fonction, on va lui donner un nom. Et comme elle correspond à un périmètre, et bien, vous l'avez compris, on va l'appeler p de x. P comme périmètre. Et donc, la réponse à la question B, c'est que le périmètre de ce rectangle, p de x, il vaut 8 plus 2x. Passons au petit c. Cette fois-ci, on veut la formule qui donne l'air d'un carré de côté x. Alors, faisons un schéma à main levée. Un carré, voilà, un carré, 4 angles droits. Tous les côtés font donc la même longueur. Et la longueur d'un côté, c'est x. Et cette fois-ci, on ne s'intéresse pas au périmètre, on s'intéresse à l'air. Et comme on est dans un carré, et bien, tous les côtés ont la même longueur. Et donc, ici, ce côté-là, il mesure également x. Et donc, l'air de ce carré, et bien, c'est la longueur de ce côté-là, x, que multiplie la longueur de ce côté-là, x. Donc, ici, vous avez la formule qui vous donne l'air du carré en fonction de x. Donc, ici, c'est une fonction. Et donc, on va lui donner un nom. On ne va pas l'appeler f de x. Et donc, j'écris que l'air du carré, a de x, c'est x fois x. Mais vous savez que x fois x, on peut l'écrire plus simplement x au carré. Et donc, a de x, on peut écrire que c'est x au carré. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris ce que veut dire modéliser. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker.